Oh la famille, je suis tellement deg, putain, je viens de regarder, parce que j'ai terminé ma vidéo, j'étais en train de vous faire le montage, et je regarde les rushs, et puis à un moment donné, en fait, où mon malinois me saute à la gueule, et puis en fait, ça a coupé, et moi, je continue à parler, et donc du coup, en fait, toute l'intro, vous avez pas, c'est horrible, frère, c'est horrible, je vais pas vous refaire une intro, enfin, merde, non, je suis dégoûté, oh, je suis deg, oh, putain, je vais me, je vais me, oh, je, oh, Bon, ce n'est pas grave, vous êtes intelligent, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Excusez-moi, j'ai été agressé par mon malinois, les rêves automobiles que je vais avoir, par exemple, en hypercar, j'ai toujours rêvé d'avoir une Pagani Zonda Roadster, tout en carbone, avec le carbone un peu rouge, et l'intérieur bordeaux, cab, il y en avait une qui traînait à Paris, c'était une loque, elle traînait que les étés des Saoudiens, et cette voiture est incroyable. Ouais, c'est des boules d'énergie, quelque part. Le truc, c'est que, moi, je n'ai jamais sauté le pas, parce que je me réserve ce truc, à un moment donné, tu vois, alors qu'après, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est Bugatti, tout ce qui est la Veyron, la Veyron, ça commence à être vieux maintenant, évidemment, c'était déjà assez vieux à l'époque où je l'avais, mais, par exemple, avec la Chiron, pour moi, c'est des voitures qui sont faciles, c'est des belles voitures, ça se conduit, tu peux conduire une Chiron tous les jours, ça ne pose aucun souci, il faut juste avoir les moyens de ta politique, et pas simplement acheter la voiture pour briller deux jours sur Internet, et puis ensuite pas savoir changer une roue, tu vois ce que je veux dire, la Chiron, il faut vraiment l'assumer, mais ça reste des voitures que tu peux rouler quotidiennement, ça fait le taf, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est très facile à rouler comme voiture. Moi, ce que j'aime dans la Paganis, c'est que c'est très dur comme voiture, il y a du carbone partout, tu es assis sur le châssis, tu n'as aucun confort, tu as un son qui est monstrueux, tu as un moteur de dingue, une histoire de la marque qui est dingue, ce n'est pas fiable, enfin, pour moi, c'est vraiment la voiture, tu vois, c'est la voiture. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qu'un jour j'aimerais, si Dieu veut, si un jour je peux, déjà, si un jour je la trouve, le pouvoir, ce n'est pas trop le problème, c'est vraiment de la trouver et d'être dans le mood, tu vois, si ça se trouve, je ne l'aurai vraiment jamais, tu vois, mais je pense que, tu sais, c'est comme une femme que, c'est la femme de tes rêves, et finalement, tu te dis, bon, je reste dessus, tu vois. Moi, c'est Anna de Harmas, frérot, je reste dessus, mais voilà, c'est mon amour de toujours, frérot. Non, on ne va pas recommencer, non, 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 ça suffit, attention, je vais vous enfermer. Mon Dieu, mon Dieu, les Malinois, mon Dieu, mon Dieu, c'est un délire. Un, ça va, parce que lui, ça va, tu vois, mais deux, non, généralement, généralement, je vais t'enfermer, je vais t'enfermer. Généralement, c'est toujours le deuxième qui est ouf, c'est vrai, c'est vrai. Elle, la louloute, mon Dieu. Arrête de caler. La louloute, c'est elle qui est, c'est le bordel, frère. Oh là là. Et le pire, ceux qui ont deux Malinois, vous allez... Pas ça, vous ne vous battez pas, les gars. Ceux qui ont deux Malinois, vous allez être d'accord avec moi. En fait, quand il y en a un des deux qui est tout seul avec toi, frérot, c'est parfait. Par contre, quand ils sont à deux, mon Dieu, on dirait des Véloci-Raptors dans le Jurassic Park qui essayent d'être le plus vicieux possible, quoi. Mais la plus vicieuse... Non, 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 j'attends, j'attends. La plus, la plus vicieuse, c'est la petite peloute. Bref. Mais vous ne savez pas, mon merdé. Sinon, je vais vous faire bien vos gals. Tu t'es déroulée. Excuse-moi. Arrête, ta cage, putain, arrête de faire ça. Ah non. Ah non. Arrête, Tosca, arrête. Non, 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 non. Putain, vous avez décidé de me rendre bête aujourd'hui ou quoi ? Château, c'est quoi votre problème ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et toi, là, saleté avec ta petite tête de vis-larde ? C'est bon ? Châte, châte, c'est bon ? Toi aussi, Tosca, c'est bon ? Arrêtez, sinon on rentre à la cuisine. Ça te fiche. Non, tu ne cries pas. On rentre tout de suite. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Je suis très, très fatigué. Regarde, regarde, regarde. Ils sont sans arrêt en train d'essayer de trouver un truc qui les distrait, frère. C'est fou. Regarde, regarde, c'est un malade. Mais bon, c'est mes amis. Hein, Louloute ? Ah non. Qu'est-ce qu'on fait ? Venez, on fait la vidéo tranquille. Vous voulez qu'on aille dans la cuisine pour être tranquille. On ne va pas y arriver, la famille. Je suis réellement désolé, quoi. Hein, saleté ? Saleté. Bon, venez, on va dans la cuisine, la famille. Attends. Oui, je l'essaie. Tu veux des câlins ? Oui, on va faire des câlins, mais dans la cuisine. Bon, c'était dur, hein ? Hein, les gars ? Oui, ben, je vais vous donner un manger. Je vais vous donner un petit truc. Attendez, juste laissez-moi finir. Pourquoi vous ne me laissez pas finir ? Et toi, mon char, tu ne me laisses pas finir ? Ce que j'étais en train de vous dire, la famille, c'est que finalement, moi, il y a plein de voitures que je kiffe, mais il faut que ça en ait l'utilité. Si vous voulez, moi, j'ai tellement, en fait, de 2010 à 2015, au moment où il y avait cette espèce de boom sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai un peu perdu les pédales. Ça veut dire que dès que j'achetais une voiture, je l'achetais, on va dire, à 50% parce qu'elle me plaisait, mais les autres 50%, c'était pour prouver quelque chose. Prouver que j'avais de l'argent, prouver que j'étais de cette famille-là, prouver que machin. Alors que c'est très con. Moi, j'ai hérité, frérot, de mes mains. Oui, j'ai fait des millions d'euros, mais à la base, on me les a donnés. Tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas depuis quoi il est ouvert, celui-là, mais il n'a pas eu hier. Et, attendez. Coca-Club, c'est quand même la base. Alors, vous avez vu ma très belle cuisine ? C'est une laque ennue, frérot. Je ne sais pas en faire. Ce n'est pas grave. J'ai un micro-ondes, il marche très bien. Du coup, j'étais dans cette optique, tu sais, à l'époque, où dès que j'achetais quelque chose, c'était pour montrer, pour qu'on me voit avec, etc. Et même ça, c'était un truc de fou. Les gens, quoi que tu es, ne te croivent pas. Moi, ça me rendait malade parce que je me faisais insulter toute la journée. Tu vois ? Et les gens, tu en avais ceux qui disaient, ah, mais c'est sûr que ce n'est pas à lui. Bon, OK. Et à l'époque, j'étais rentré dans le jeu des gens et je ne leur ferais plus jamais. À l'époque, je montrais mes cartes grises tout le temps, partout. C'est-à-dire que je faisais des posts sur Instagram. Je te parle de ça, frérot. En 2010, 2011, 2012, tu vois, ou genre sur YouTube, je montrais vraiment mes cartes grises, quoi. Et les gens, après, c'était des ouf, me disaient, mais non, mais tu n'as rien à prouver. Non, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi tu parles ? Et donc, du coup, je me mangeais la vie, frère. Je me mangeais la vie. On me disait que c'était des loques. On me disait si. Enfin, c'était terrible. Au final, je me suis dit, mais attends, c'est quand même dingue. Parce que, finalement, je fais tout ça pour des gens qui n'en ont rien à foutre, frère. Et pourquoi je le ferais, tu vois ? J'ai toujours vécu, même avant, tu vois. Donc, du coup, j'ai arrêté les réseaux à cette époque-là. Et je continuais à avoir des bagnoles. Et même après ça, ça continuait à parler, quand même. Je n'avais plus de réseaux sociaux. Pardon. Je n'avais plus de réseaux sociaux. C'était les car spotters qui me défonçaient sur leur forum, quoi. Je ne sais pas, lâchez-moi, frère. Prends la voiture en photo et laisse-moi tranquille, tu vois. Bref. Et du coup, après, quand je suis revenu sur les réseaux et tout ça, je me suis dit que j'allais vraiment me faire plaisir. Et finalement, si je me complais très bien avec les voitures que j'ai, ça va, tu vois. Mais j'ai encore quelques rêves. Du coup, alors, je n'aime pas dire que je suis dans une période ci ou d'une période ça, parce que moi, j'ai toujours été très proche de BMW d'une certaine manière. Je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous remontrer mes BMW. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un M5 F10. Il a le Chetan, frère. Et j'ai un M4 tout noir, très joli, rien à te signaler. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu dans ma période un peu ancienne Merco, tu vois. Alors, il y en a certaines que je recherchais depuis très longtemps, du genre le E55, W210, qui est absolument une pépite incroyable, qui est juste là, qu'on filmera à l'occasion, si vous voulez. Qui est juste une pépite incroyable, que je remercie vraiment Vlad, le frangin, qui me l'a vendu, et qui en a pris soin, un truc de fou, et que le premier propriétaire aussi en avait pris soin, qui a été importé du Japon par Japanix, etc. Enfin, la voiture, c'est une putain de pépite. Ça, je sais que je la garderai, parce que j'en trouverai plus des comme ça. Ça, c'est clair. Mais je suis toujours à la recherche de beaux exemplaires, tu vois. Et le Graal, pour moi, c'est la Mercedes 500E, tu vois, W124. Elle est magnifique. Tous les pilotes de Formule 1, on en a eu une. Toutes les vraies personnes folles, on en a eu une. C'est des voitures que vous avez vues dans plusieurs films. C'est des voitures qui sont mythiques, etc. Et moi, j'en ai toujours voulu une, tu vois. Mais je me disais, tu vois, finalement, autant je ne suis pas trop regardant quand je paye quelque chose, mais il faut que j'en ai l'utilité, tu vois. Et petit à petit, tu vois, je me suis dit, au final, il me faut vraiment cette voiture à tout prix, tu vois. Donc, au début, j'ai commencé un peu à regarder sur le bon coin. Il y avait des très bons exemplaires, mais c'est très con ce que je veux dire, parce que vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. C'était des prix que je trouvais fous, genre on était entre 45 et 70 000 euros, tu vois. Donc, un peu flemme en me disant, bon, c'est relou, frérot, est-ce que je vais la rouler ? Est-ce que machin ? Est-ce que je vais me lasser comme les autres, etc. Donc, j'ai pas... J'ai un peu lâché l'affaire. C'est vraiment pas question d'oseille, c'est question de où foutre son oseille et comment le foutre, finalement, tu vois. Parce que tu prends n'importe quel BMM, t'es dans ces prix-là, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, bon, je sais qu'une M, je vais la rouler tous les jours, machin. Alors que ça, c'est un peu plus compliqué, bref. Et donc, du coup, j'en suis resté un peu là-dessus. Mais j'ai toujours voulu aussi un SL. Vous savez, ma passion pour le SL. Ma passion pour les Mercedes SL, que ça soit les R179 ou même ceux d'après. Jusqu'à ceux d'aujourd'hui, je pense que Mercedes a fait un boulot qui est monstrueux avec cette voiture. Ils ne se sont jamais trompés. Et donc, finalement, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie d'acheter un petit SL. Ça fait longtemps, je vais me faire plaisir. Et j'étais en train de chercher un SL63 AMG. Attendez, j'ai Alex qui m'envoie un message. Je reviens tout de suite. Ouais, excusez-moi la famille. Et du coup, donc, j'ai commencé un peu à regarder à droite à gauche et les garages par lesquels je passe habituellement n'en avaient pas, tu vois, ou alors pas les motorisations que je voulais. Et comme je l'ai déjà dit, oui, je prends du plaisir à travailler avec certains garages qui vont me vendre pas mal de voitures. mais je ne suis pas maqué. Si demain, j'ai envie d'aller sur le bon coin, comme j'ai fait pour mon E55, j'y vais et puis personne ne va rien me dire. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne manquerait plus que ça. Et donc, j'en ai trouvé un chez un garage avec lequel j'avais déjà travaillé il y a de ça presque 10 ans maintenant, 10, 15 ans. J'avais acheté des Rolls-Royce, j'avais acheté plein de caisses chez lui. Et donc, je me suis dit, putain, lui, il a un putain de SL, je vais aller le voir, tu vois. Moi, il y a un truc que j'appelle la main de Dieu, ça veut dire que quand quelque chose, quoi qu'il arrive, enfin, quoi que ce soit, t'es destiné, ça sera pour toi. Et quand ça ne t'est pas destiné, ça ne sera pas pour toi, quoi que tu fasses, même si tu as l'argent dans ta main, ce qui était le cas. Donc, du coup, je me rends à... Alors, à la base, je devais quand même... Alors, la journée d'hier, donc, moi, vous allez voir cette vidéo aujourd'hui, moi, je vous parle de la journée d'hier. La journée d'hier, elle devait être très simple. Je devais déjeuner avec le frangin GMK qui était à Paris, là, pendant deux jours pour la première de Inox. Inox que je ne salue pas, mais que je ne connais pas, par contre, mais que je salue au passage. En tout cas, je salue... Je salue la prouesse qu'il a fait. Moi, je vais... Je monte... Ma maison, elle fait trois étages. Je monte au troisième pour mettre dans mon lit. Ça y est, je suis éteint. Il faut qu'appeler le SAMU, oxygène et tout. Donc, je salue la performance. Bravo. C'est quelqu'un que je ne connais pas, mais que je salue. Et s'il est ami avec mon frère, c'est que mon frère a bon goût. Ne se trompe pas sur les gens. Donc, c'est sûrement un type bien. Donc, il devait aller hier à la première au Grand Rex. Moi, je ne pouvais pas aller au Grand Rex parce que j'avais un Zoom avec mes avocats des États-Unis. Et je me suis dit, la journée, elle est simple. Je vais aller déjeuner avec GMK. Puis ensuite, j'irai voir la voiture, le SL. C'est sur le chemin, tu vois. Bon, c'est absolument pas passé comme ça. Je me suis réveillé. Il était 14h30. Je suis sorti de chez moi. Il était 15h30. Georges, il devait partir au Grand Rex à 16h30. On s'est raté. Il est reparti à Monaco aujourd'hui. On n'a pas pu se voir non plus. Donc, je suis un peu dégoûté lui aussi, mais on n'a pas besoin. Enfin, voilà, ça va, quoi. On se verra un autre jour et puis c'est cool. Mais je suis quand même passé voir la voiture hier. Donc, la scène, elle s'est passée comme suie, en fait. Je suis arrivé, je suis descendu au showroom. Parce qu'il y a deux showrooms, une vitrine et un parking avec des pépites de dingue. Je suis arrivé là-bas et donc, je vois, on me présente, on me présente. Attendez, ne quittez pas. J'ai un appel, je suis vraiment désolé. Excusez-moi la famille. Généralement, je ne réponds jamais, mais quand c'est important, il faut que je réponde. Et donc, on me présente la voiture. Le frangin, le commercial Maxime que je salue au passage, me présente la voiture. Bon, voiture conforme, rien à dire. On était à 99% de faire l'affaire. Il ne manquait plus qu'à faire demi-tour avec la voiture et à sortir du parking pour aller faire l'essai routier quand même. Et à ce moment-là, je me retourne parce que je décroche mon téléphone. Je dis, attends, excuse-moi, machin. Je me retourne. C'était mon banquier d'ailleurs. Merci de m'avoir appelé. C'est quand même dingue parce qu'on est dans une société où tu payes tes impôts. Même moi, je suis en guerre avec les impôts actuellement parce que je paye un surplus d'impôts de plusieurs millions d'euros depuis maintenant 2013-2014. Et après, depuis 2021, je me suis remis en guerre avec eux. Donc, je suis en pourparler avec eux. Mais quand je vais faire rentrer de l'argent en France en le déclarant, là, les banquiers t'appellent, ils disent, mais la provenance, elle vient d'où ? Et quand tu expliques d'où vient la provenance, ils disent, ah bon, bah, ouais, mais c'est beaucoup, machin. Je veux dire, je ne sais pas, tu as une banque privée ou tu as un caca ou tu as un pipi. On ne sait pas ça. Envoie, appelle, trac, fin, ils vont faire les vérifs, tu me débloques l'argent et ferme ta gueule quelque part. Arrête de m'emmerder. Mais je remercie quand même cet enculé de banquier parce que quand je me suis retourné, attention, ce n'est pas ma banquière. Moi, j'ai une banquière, Chérine, que j'embrasse, qui est incroyable. C'est mon autre banquier. Celui où il y a le vrai oseille. Lui, il est débile. Je l'emmerde. Tu peux regarder la vidéo, j'en ai rien à foutre. Parce que tes 35 000 euros de frais de gestion par mois, tu peux te les foutre. Ne m'appelles pas pour me déranger. Mais je te remercie parce que c'est grâce à toi, enculé, que j'ai acheté cette nouvelle voiture. Bref, je me retourne, je commence à parler avec le banquier, me casse les couilles. Et là, je vois ça, je fais... Il dit, mais je n'avais pas vu ça. Parce que ça, je veux ça. Je veux, amène ça, je veux ça. Voilà, grâce à Dieu, elle est là. Je veux ça, j'ai eu ça. Donc, c'est une 500 Limited Edition. Donc, je vais vous montrer pourquoi Limited, etc. Mais, regarde la gueule qui est là. Non, mais regarde, regarde là comme ça. Regarde comment elle est large. Le E55, qui est quand même déjà large. C'est une voiture qui est large. Regarde ça. Tu vois, ça et ça, pour moi, c'est l'âge d'or de Mercedes. Avant, c'était bien. Après, c'est devenu un peu nymp. Et là, on est dans un truc fabuleux. Donc, là, voici la famille. Elle est incroyable. Alors, je suis désolé, il y a un peu... C'est un peu le bordel parce qu'ils ont commencé à peindre le mur et à faire ce qu'ils devaient faire dans le garage. Donc, c'est un peu le bordel, mais voilà. Alors, elle est 100% d'origine. Elle est sortie comme ça de l'usine, dans cette configuration. Et vous allez voir, l'intérieur est très étrange. Mais ça va avec les années folles de Mercedes où les clients, ils faisaient des configs de débiles. Tu vois, ils osaient un peu, tu vois. Ils se démarquaient, ils essayaient de se bouger le cul. Donc là, je viens de la laver. Alors, en plus, grand kiff, je peux enfin laver mes voitures à la maison. La voiture n'a jamais été repeinte. C'est-à-dire qu'évidemment, comme c'est une voiture qui a quand même 198 000 kilomètres, vous voyez, elle a quand même des impacts. Les gravillons, les trucs, les machins. Mais ça, les propriétaires ne veulent pas les repeindre parce que quand ils vendent les voitures, on est quand même sur plus de 70 000 euros environ. Quand on vend les voitures, on a envie de dire peinture d'origine jamais repeinte. Tu vois, celle-là, elle a un suivi complet. Elle a un dossier complet, etc. Elle est dans un état de dingue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Je me prenais la tête en me disant il faut absolument que je passe par Benjamin Royer qui, lui, va m'importer une E500 du Japon que je vais payer 40 000 euros. Je vais lui donner sa com. Il sera content, je serai content, j'aurai un truc pépite. Et quand Ben s'est penché sur le marché, il m'a appelé, il m'a dit Akram, je suis désolé, ça fait trois enchères qui passent où il y a trois E500. Mais c'est des prix, on dirait les prix de la France, frère. Tellement il y a de la demande, les enchères, elles s'envolent. Donc, il m'a dit en vrai, frérot, si autant en acheter une ici, ça va coûter 60 000 balles parce que les autres, elles partent à 60 000 euros. Bon, écoute, là, j'ai rajouté 10 000, j'ai eu ça. Mais j'ai mandaté justement Ben pour un SL, justement. Donc, moi, je veux absolument un SL60 AMG. Donc, là-dessus, je l'ai mandaté. Il n'y a pas de demande là-dessus, donc ça ira. Mais regardez la voiture, quoi. Là, on est là-dessus. Ce n'est pas un truc de fou, frère ? Et dites-vous, qu'est-ce que c'est facile ? Qu'est-ce que c'est bien à conduire ? Alors, ça, c'est plus au goût du jour. C'est mieux à conduire, c'est évident. Mais ça, tu conduis tous les jours. Tu conduis à l'aise. C'est increvable. C'est une voiture de dingue. Il y a deux, trois maladies à la con. Mais c'est rien du tout. Enfin, c'est rien, quoi. C'est une voiture, finalement, tu vois. Regarde la gueule qui est là, quoi. Donc, jamais repeinte. Il y a quelques petites imperfections de ci, de là, au niveau de la carrosserie, du genre, par exemple, ça. Tu vois, des petits accros ici. Cette jante-là qui a un tout petit peu mangé en haut, tu vois. Mais sinon, tu vois. Sinon, elle a une dégaine de fou furieux, quoi. Tu as vu la dégaine qui est là, frérot ? Enfin, est-ce que... Je ne sais pas si tu as vu la dégaine. Elle est grosse. Elle est tassée. Elle est posée. C'est un monstre, Seigneur. Maintenant, je vais vous montrer... Alors, je ne peux pas m'abaisser. J'allais commencer à m'abaisser, à me frotter. Frérot, le frangin, il vient de peindre. Ce n'est pas... Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, c'est étrange. Mais en vrai, on s'y fait, tu vois. Et je ne peux pas la modifier parce qu'il faut qu'elle reste comme ça parce que vous allez voir. T'es mal intérieur. Ce n'est pas sale. C'est à l'époque, ils faisaient ça. C'est fou. Regarde, regarde. Regarde les motifs sur le cuir. Enfin, c'est... C'est nymp. Regarde. Quelle voiture. Elle est incroyable, frère. Je suis tellement fier. Regarde ça. C'est fou, quand même. Je vais vous faire un petit démarrage. Alors, il faut savoir un truc, c'est que... Attendez, je vais me taire et après, je vous montrerai de quoi je parle. Ah merde, j'ai le Neiman. Ah putain, attends. Je vais essayer de débloquer le Neiman. Voilà. Alors, de temps en temps, j'ai un voyant qui est celui-ci, qui est le voyant de liquide de refroidissement. Mais en fait, si vous voulez, la chaleur n'excède jamais, jamais, jamais. Elle est entre le 80 et le 90. Donc, ça n'augmente jamais. Et il y a le niveau, tu vois. Et je pense que j'ai aussi cette jaune, la jauge d'huile là, qui déconne aussi. Et en fait, si vous voulez, c'est simplement, je pense, quand vous avez... Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça permettra de voir le moteur aussi. Quand je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, en fait, je pense que c'est simplement la sonde du vase d'expansion, du vase de liquide là, qui est dégueulasse. Et donc, j'en ai recommandé une. Ça coûte 15 euros neuve. Et je la reçois dans trois jours. Donc, ça, ça sera à changer. Mais bon. En tout cas, je lui ferai une belle révision à celle-là. Même si elle a été révisée à 195 000 kilomètres. Elle en a aujourd'hui 197. Donc, bon, on ne sait jamais quand même, tu vois. Mais regardez, c'est quand même dingue. Au niveau de l'arrière, on est sur la même crémerie. Tu as vu comment c'est chelou, frère ? Mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, l'arrière, on est sur la même crémerie. Du coup, les essais routiers, je vous avais promis celui du E55 avec une vidéo détaillée. Et je vous promets aussi celui-ci. En fait, pourquoi je ne l'ai pas encore fait ? C'est que je n'ai pas les clés. Elles sont dans ma sacoche. Celui-ci, en fait, on a refait le ciel de toit. Et donc, maintenant, c'est un ciel de toit incroyable. 100% d'origine. Parfait. Là, il ne lui reste plus qu'un bon lavage. Il faut que je change bougie bobine. Et puis après, je vous fais la vidéo nickel. Et celle-là, ça sera la même chose. Regardez au soleil, il y a des micro-rayures. Mais bon, ça y est, la peinture, elle date. Tu vois ? Mais n'empêche qu'elle reste incroyable. Je ne sais pas, je la mets dans le mur, frérot. Donc, regardez, c'est ça que je vous disais. Ça, là. Tu vois, regarde. Tu vois tout ça, la corrosion. Tu vois ? C'est dégueulasse, quoi. Donc, je pense que ça, là. Tac, je vais changer tout ça. Ça, on va nettoyer tout ça. Et puis, ça sera carré. Tu vois ? On va faire ça bien, la famille. On va faire ça bien. Mais du coup, je suis quand même assez... Ça reste quand même, quoi qu'il arrive, de la mécanique qui est simple. C'est des caisses qui sont increvables. Et mine de rien, ça ouate. Ça marche bien. Ça marche moins bien que le 55, mais ça marche bien quand même. Pour l'époque, c'était gravissime. Les gros chefs d'entreprise, tiens, ça aussi qui fout le camp. Mais bon, ça, après, tu connais. C'est malheureux, mais c'est la maladie. Donc ça, on va essayer de le mettre. Je ne te raconte pas comment ça doit être toxique à respirer, ce machin. Non, je rigole. Donc voilà. Donc voilà, les mecs, ils se faisaient doubler par ça. Ils ne comprenaient pas ce que c'était, frère. C'est comme ça aussi. Là, tu es là, tu crois que c'est un taxi de Berlin, frérot. Il te déboîte, compteur bloqué de 80. Tu te dis, là, il y a eu un problème, frère. Tu vois ? Mais regardez, là, quel dégaine, quel dégaine. Je suis tellement fier, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. C'est fou, frère. C'est vraiment fou. Voilà. Donc voilà la famille où nous en sommes. Voilà, je voulais vous montrer la clé, d'ailleurs. Mais Sir Godefroy, il veut la clé. Toi aussi, tu veux la clé, Louloute. Avec les autres, ça y est. Voilà, je voulais vous montrer ça, la famille. Je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. Cet après-midi, j'ai passé 3h30 à la conduire en plein Paris, dans les bouchons. Et c'est au bout de 3h30 que j'ai eu ce voyant liquide de refroidissement. Et la voiture ne chauffe pas. Tu vois bien l'aiguille qui arrive à 80, enfin 85, 90. Tu es dans les bouchons, tu t'entends, elle redescende. Enfin, tout va bien, tu vois. Donc, c'est juste une connerie comme ça. Mais de toute façon, c'est incroyable. Quand tu vois ce qu'ils font avec ces caisses, tu te dis que toi, machin qui est bloqué dans les bouchons, ça va, tu vas très bien aller. Donc, voilà. Je voulais vous montrer tout ça, la famille. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un achat de cœur. Alors, c'est vrai que c'est cher. Mais nique. Tu vois, il y a un moment donné, stop, quoi. Tu vois, on n'est pas là pour enfiler des cacahuètes. N'hésitez pas à vous abonner, la famille, si ce n'est pas déjà fait. Like, partagez la publication si ça vous fait plaisir. Non, non, louloute. Non, louloute. Toi, tu es gentil, louloute. Pas comme tous ces fils de pute qui passent sur la chaîne du tonton et puis après, ils sont méchants avec le tonton. Alors que c'est des merdes, ils n'auraient jamais pu briller par eux-mêmes. Vous, vous m'aimez vraiment ? Non. Salut la famille. Salut la famille.